La commande texte d'AutoFluide utilise la commande texte d'AutoCAD. Il y a deux manières d'écrire avec AutoCAD, ligne ou multiligne. Autofluide vous laisse le choix et vous en propose un troisième, multiligne avec masque. Autofluide propose trois hauteurs de texte différentes, petit, moyen et grand. Derrière ces trois mots sont définis un style et une hauteur. Cette liste de style est la même que celle d'AutoCAD. Par défaut, Autofluide utilise le style Arial. Si vous souhaitez utiliser un autre style, créez-le avec la commande style d'AutoCAD, ici. Puis précisez-le ici. La hauteur que vous indiquerez ici est celle que vous souhaitez sur votre plan papier. Autofluide connaît l'unité et l'échelle de votre dessin. Il convertira pour obtenir la hauteur souhaitée. Ensuite, le cadre que vous choisissez ici, fin, épais ou ombré, correspond à ces trois-là. Vous pouvez préciser l'épaisseur. Pour la ligne de rappel, même chose. Indiquez la proportion de la pointe. Pour les préfixes et les suffixes, entrez ce que vous souhaitez, ici. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de le faire à chaque entrée dans cette boîte de dialogue-là. Même chose pour le format des sections. En circulaire, le signe du diamètre sera automatiquement écrit. Et pour chaque spécification, vous pourrez choisir le format. Format pour le cuivre. Format pour l'acier. C'est vous qui le définissez comme vous le souhaitez. Pour la fente ou le PVC. Merci.